Bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi où le docteur Karimi, candidat spécialiste en médecine interne et par ailleurs très impliqué au labo sur tout ce qui concerne les syndromes hypériosinophiliques, nous présente un grand tour dont tu as modifié un petit peu le titre par rapport à ce qui est annoncé, Sina. Explique-nous ça. Donc ici, on est plus en énigmatique avec sang versus smoothie. Eh bien, c'est à toi. Je me suis dit, je garde un peu le mystère. Merci beaucoup, Brossard Cogan, pour l'invitation et désolé pour ma voix. Alors, ceci est un cas que j'ai eu l'occasion de prendre en charge lors de ma première année d'assistana sous la supervision d'Etovan de Rust à Brugman dans l'unité de médecine interne. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça nous donne l'opportunité de parcourir plusieurs domaines et avoir vraiment une réflexion d'internisme. Il s'agit d'une dame de 68 ans qui, en 2022, je pense que c'était l'énième vague COVID, mais la COVID était vraiment bien, bien de l'actualité, comme il est pour l'instant. Et il est venu aux urgences à plusieurs reprises. Cette dame avait une barrière linguistique totale. Donc, l'anamnèse, quand on avait déjà une porte aux urgences, où la patiente devait absolument rentrer seule, c'était relativement compliqué avec la barrière linguistique. Et elle s'est présentée plusieurs fois avec des épistaxis qui se lançaient de manière plus ou moins spontanée, qui ne s'arrêtaient pas pendant plusieurs heures et ont une sensation de fatigue assez importante. Comme antécédent, elle a été suivie pour un cancer de col de l'utérus qui était bien pris en charge, opéré radiothérapie. Et en 2019, on avait trouvé une maladie de chagrin qui était bien séropositive, avec un Mgus IgG, ce qui n'est pas, disons, exceptionnel chez les patients avec un chagrin. Et le patient, à chaque fois qu'on regarde les dossiers des urgences, arrive vraiment au, entre guillemets, le pire moment de la gare. Quand nous avons 30 patients au fast track qui arrivent, un patient qui vient pour un pistexiste, d'habitude, ce n'est pas, disons, la première priorité de prise en charge, surtout s'il garde un état général relativement bien. On voit que plusieurs fois, la patiente elle-même n'attend pas à voir un médecin, d'habitude, dès que le pistexiste s'arrête, elle rentre à la maison spontanément. Jusqu'au moment ou après, cet événement, ça se répète six fois, finalement. Quelquefois chez les URL, quelquefois aux urgences. On voit que le traitement symptomatique, ça marchait bien. Elle venait finalement pour un pistexiste et que ça s'arrêtait. Et elle rentrait à la maison. Et finalement, ceci se répète pendant un mois. Et la septième fois, elle arrive en ambulance avec un recteur à Gimassi. La patiente, elle décrit à ce moment-là une sensation de vertige, une sensation d'instabilité. Ce n'est pas un vertige vraiment décrit comme on voit chez les neurologues, mais une sensation d'instabilité, que tout un peu tourne autour d'elle. Un épistaxiste qui continue encore. Et cette rectorragie qui est assez impressionnante à son arrivée aux urgences. Par ailleurs, elle a souvent les yeux un peu sègue, un beau rouge. Et à l'examen clinique, on voit un esplénomegalie qui est assez frappant au premier jour. En plus de tout cela, elle est fatiguée depuis un petit moment avec des douleurs articulaires occasionnelles. On lui fait une gazométrie aux urgences d'abord et on lui envoie des biologies au laboratoire. Donc, on voit qu'elle est assez anémique. Elle a perdu pas mal de sens au dernier mois avec des épistaxistes très, très récurrents. Et surtout, cette fois-ci, avec une rectorragie assez importante. Hémodynamiquement, elle reste relativement instable, pas très tachycarde. On pense qu'elle reste quand même acceptable, mais hémoglobine à 6,8. L'infopénie, surtout, je n'ai pas mis les détails de la formule, mais on l'infopénie qui n'est pas exceptionnel chez les patients. Je n'ai rien non plus, une petite hypoplaquétose, mais des tests de coagulation qui sont finalement parfaitement normaux. Attends, tu vas nous faire discuter assez rapidement maintenant, là. En effet. On va encore discuter un peu plus loin, mais je pense que tourner autour de mots, ça, ça pourrait être intéressant. Donc, on renvoie le tube de chimie au laboratoire et le labo nous appelle pour dire qu'il faut renvoyer le tube. Le tube semble être coagulé. On renvoie encore le tube et on renvoie en troisième fois. À chaque fois, on a un message d'analyse non réalisable au laboratoire. C'est quand même assez curieux. C'est la troisième fois. Les infirmières ramènent vraiment le tube au même pour être sûr que c'est techniqué directement, que ça ne laisse pas de doute. Mais finalement, il n'y a pas 36 000 situations où un tube de chimie n'est vraiment pas possible de techniqué. Et je ne sais pas si vous voulez déjà proposer d'autres... Oui, parce que tu vas nous montrer les différentes situations. En effet. Ok, alors peut-être avant, on peut peut-être voir ce que les gens pensent. Ok, donc on a... Ah, Mathieu. C'est pas que le sang est trop visqueux. Mathieu propose que le sang est trop visqueux. En plus, c'est une hypothèse, vous voyez. Pour maintenant, avec un... Alors, généralement, c'est plus avec des IgM. On pourrait aussi avoir une cryo. S'il n'a pas été prélevé à froid convenablement. Ce serait un deuxième... Une deuxième situation qu'on rencontre plus souvent, je pense, dans des chegraines où il y a une IgM monoclonale avec une activité cryo qui remonte. Ah, mais voilà, on a nos hématologues. Attends. Ah. Elle n'est pas déshydratée, la patiente ? Disons qu'elle n'est pas parfaitement bien hydratée. On voit quand même qu'il y a une pli cutanée qui est bien présente. On pourrait la considérer cliniquement déshydratée, soit disons. Ok, donc pour résumer, là, pour nos hématologues, c'est une dame d'une soixantaine d'années qui présente depuis plusieurs semaines des épistaxis récurrents, qui s'arrêtent assez spontanément, et puis la dernière fois, quand elle arrive aux urgences, voilà. Donc, elle est moins bien parce qu'en plus de ses épistaxis, elle a une rectoragie, elle est fatiguée, elle a des douleurs articulaires, on nous trouve une sphénomégalie, sensation vertigineuse et une injection conjonctivale avec des troubles visuels tout à fait bien caractérisés. Et puis, on lui fait une prise de sang, elle a une anémie, une tendance à la baisse des deux autres lignées. En revanche, la chimie est impossible à réaliser à plusieurs reprises parce que le technicien a dit que ça coagule tout de suite. Voilà. Et donc, il y a eu déjà quelques propositions. Mathieu a proposé qu'il y avait éventuellement un sang trop visqueux. Moi, j'ai dit attention à une cryo dans un chagrène. Daniel Glinoer nous propose l'existence d'une paraprotéine, mais ça, bon, elle l'a. Sa paraprotéine, dans le cadre de son chagrène, on notait une gamopathie monoclonale IgG. Alors, est-ce que la sphénomégalie est nouvelle, Sina ? La sphénomégalie a été décrite une fois en 2019 aussi dans les notes cliques. OK. Attends, 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 Dominique. En volume, pardon. En volume, c'était la même chose ou la rate augmente ? L'écho, je ne l'ai pas aux urgences. Je l'ai un peu plus tard, mais on est à quatre travers de doigts aux urgences, à son admission. Et aux premières notes de 2019, on n'a pas vraiment chiffré son sphénomégalie. On l'a décrit comme un sphénomégalie cliniquement, la rate palpable. C'est vrai que les lymphomes, la zone marginale sont classiquement associés au chagrène. Oui. OK. 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 Mais d'accord, avec un lymphome, la zone marginale. Et pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à faire les dosages en chimie ? L'IgM ? L'IgM ? Mais justement, assez curieusement, on parlait de l'IgG et pas de l'IgM. En général, ce sont des IgM qui donnent des cryoglobulines dans ces maladies-là, avec une hyperviscosité. Oui. Je ne sais pas si une IgG peut donner ça. OK. Alors, il y a encore quelque chose sur le chat. Ah oui. C'était Daniel Zinawer qui posait la question d'une paraprotéine. OK. Mais donc, ça tourne un petit peu autour du… Ça tourne un petit peu autour de quand même quelque chose de l'infoprolifératif avec une sécrétion de quelque chose. Alors. Alors, j'ai trouvé que… Dans ses antécédents, j'ai trouvé un électrophores de 2020 qui ressemble à ceci. On connaissait déjà un petit pic, enfin un petit M-Gus IgG, qui ne se voit même pas très bien sur cette électrophores. Et on va regarder… Ça, c'est la version de 2020. Et ça, c'est la version de 2022. On va regarder un petit peu sur celle de 2020. Parce que sur ce chat de 2020, on a l'impression quand même qu'elle a une hypergamma polyclonale. Et alors, il y a quand même un petit frémissement dans ce qui pourrait être du côté des bêtas et donc d'une éventuelle IgM. Mais c'est vrai que ça a bougé. En effet. Ça a pas mal bougé. Et on voit qu'on a un bel pic bêta cette fois-ci. Et quand on fait des dosages pondérales, on voit que les IgM, quand on s'attend vraiment au premier lieu, dans le cas d'un potentiel hyperviscosité ou autre, ils sont indétectables. Les IgA et les IgG, c'est vrai que c'est pas les plus classiques pour donner ce genre de souci. Mais c'est tout à fait imaginable. Et pour les cryo, comme vous avez dit, François Cogan, c'était une des premières choses auxquelles on a pensé. Et donc, je suis parti dans la cuisine des urgences. J'ai pris un petit verre d'eau chaude. J'ai pris le troisième tube. Je l'ai mis là-dedans. J'ai couru au laboratoire en ayant le tube de sang dans l'eau chaude pour être sûr que, voilà, c'est pas vraiment la température qui va nous perturber jusqu'au moment de l'analyse. Mais c'était quand même bien négatif. Et quand on regarde, du coup, avec des chiffres relativement perturbés des différents Ig, et à quel point ils sont visqueux, ces immunoglobulines, on tombe sur des valeurs proposées de hyperviscosité dans cet ordre-ci. Les IgM, au-delà de 4 à 6, les IgG et les IgA, on dit au-dessus de 10, mais il n'y a pas énormément de preuves scientifiques qu'à partir de tels grammes par décilitre d'Ig, nous avons vraiment un syndrome d'hyperviscosité qui se lance. Et même pour l'IgM très élevé, nous avons des situations cliniques que ça ne donne vraiment pas de syndrome d'hyperviscosité, y compris votre maladie favori, le variant lymphoïde de syndrome d'opérosinophilie, où on pourra avoir des IgM à 7, 8, 9, 10, avec des viscosités sanguines qui ne sont pas perturbées, ce qui est vraiment bizarre. Mais disons que le chiffre d'Ig n'est pas forcément toujours corrélé à la viscosité, et le chiffre de viscosité, il paraît qu'il n'est pas toujours parfaitement corrélé aux symptomatologies cliniques. Et donc, comme vous l'avez proposé, en sens trop visqueux, ça pourrait bien expliquer pas mal de symptomatologies cliniques qu'on avait au départ. Et en plus de ceci, le fait que la machine n'arrivait pas à aspirer dans le tube de chimie. Et donc, le diagnostic de syndrome de viscosité, en effet, avoir un chiffre de viscosité sanguine intervient, mais il faudrait surtout avoir une clinique compatible. Dans notre cas, on va un peu regarder ce qui s'est passé, parce que finalement, la patiente avait en effet des épistaxis très récurrentes, bilatérales, c'était pas une petite lésion, on avait fait plusieurs traitements à l'argent, mais ça n'a pas particulièrement fonctionné. Et elle est arrivée avec des réfectoragies, des hémorragies gastrointestinales. Je vais arriver au bilan qu'on a fait par après au niveau gastro, mais ça a l'air vraiment d'être une hémorragie mucosale intestinale. En plus de cela, elle avait des troubles visuels. Donc, des troubles visuels qui ne s'expliquaient pas juste par la sécheresse oculaire qu'elle avait avec son cheugrin depuis longtemps. Un trouble visuel qu'elle décrivait, qu'elle voit des étoiles, il y a des endroits où elle ne voit pas bien. Tout ça, bien évidemment, dans le contexte de la barrière linguistique totale avec les patients, mais une situation qui était relativement compatible avec un clinique de fameux triade, de syndrome de parviscosité, c'est-à-dire en présentation hémorragique, en présentation oculaire, en présentation neurologique, qui pourrait être présente dans les cas un peu plus sévères, bien évidemment. Donc, pour être sûr de tout notre diagnostic, nous avons fait pas mal d'examens sur cette patiente pour voir de 1. Est-ce qu'il y a un syndrome de parviscosité, comme proposé comme le premier diagnostic ? En effet, le sang avait l'air bien trop visqueux. En viscosité à 13, c'est énorme, sachant qu'on n'a pas d'unité vraiment pour la viscosité, on le mesure par rapport à la viscosité de l'eau. Et donc, 13, c'est-à-dire que 13 fois plus viscule que l'eau. En viscosité normale sanguine, on dit 1.8 jusqu'au dos. Donc, 13, on pourrait bien imaginer que le sang est très, très, très visqueux. Au point que la machine d'automate n'arrive pas à aspirer directement. Et donc, c'était un petit exercice pour le labo de chimie aussi, pour voir quels sont les tests manuels qu'ils ont toujours dans la série de tests qui se font par l'automate de chimie. Parce que pour le test manuel, on peut pivoter à la main, et donc ce n'est pas l'automate qui doit aspirer, donc ça ne va pas bouger. On va pouvoir avoir, par exemple, la calcémie. Nous avons eu un kit manuel qui a fonctionné, et nous avons vu que le patient n'avait pas une hypercalcémie. Pourquoi je parle de tout ça ? Parce que finalement, la syndrome hyperviscosité est une présentation clinique, mais il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent la causer. Comme vous l'aviez proposé, l'avoir trop de paraprotéines, c'est une option tout à fait valable pour avoir un centre visqueux, avoir des cryos pareils. Et par ailleurs, plusieurs autres diagnostics différentiels sont certainement dans ce qu'il y a derrière, on ne s'en rend pas à la viscosité. Donc, tout d'abord, avant d'arriver à l'origine de cette viscosité sanguine élevée, on doit être sûr qu'on ne va pas perdre le patient. Donc, la toute première évaluation, c'est une évaluation neurologique, parce que finalement, une viscosité sanguine trop élevée, ça pourrait induire une manifestation hémorragique, surtout avec une viscosité qui est encore plus élevée dans les vénules. Donc, certains organes où nous avons des petits vaisseaux un peu trop fragiles, qui peuvent avoir une manifestation hémorragique dans le cadre d'hyperviscosité, sont plus susceptibles, y compris le système nerveux. Donc, une des premières choses que nous avons fait, c'était chercher une hémorragie, qu'il n'y en avait pas, heureusement. Mais, comme vous voyez, à droite en haut, dans son fond d'œil, on voit des multiples hémorragies rétimiennes. Ce qui était assez impressionnant, quand l'ophtémologue a vu le patient, il m'a directement appelé pour dire que, oui, en fait, il se passe des choses. Et nous, on a décidé que c'est une manifestation qu'il faudrait prendre en charge. Bien sûr, elle saignait du nez. Donc, on est allé regarder dans le nez. Il y avait une petite tâche vasculaire qui a été traitée en hémorragie, d'argent, mais ce n'était clairement pas ceci derrière tout son épistaxis, parce que, finalement, c'était bilatéral, les épistaxis, et ça n'a pas particulièrement causé de soucis. On se dit aussi qu'avec autant de paraprotéines, on pourrait avoir d'autres complications qui peuvent être très, très néfastes, éventuellement mettre la vie du patient en danger, y compris l'amiloïdose. Donc, pendant le bilan, nous avons aussi l'occasion de faire une petite biopsie de crès sous-cutanée qui n'avait pas d'argument pour l'amiloïdose, le rouge congobien négatif. Et à partir de là, on s'est parti regarder où est-ce que ça saigne. Donc, d'abord, c'était du sang frais. Donc, nous avons su faire une sigmoïdoscopie assez rapide que sur le paroi de tube digestif, nous n'avons vu aucune lésion. On a vu des gros caillots de sang rougeâtres qui étaient bien là, mais pas de lésions sur le paroi de tube digestif, y compris par après dans les imageries que ça s'est reconfirmé. Ce qui nous pousse encore vers une idée que cet hémorragie digestif, c'était vraiment quelque chose qui venait des muqueuses digestives, et ce n'était pas vraiment une lésion de paroi en soi. Par ailleurs, OJD est bien rassurant. Le seul examen qu'on n'a pas su faire à cause des contre-indications, c'était un vidéocapsule pour regarder si ça saignait encore plus haut. C'était du sang vraiment frais, donc ce n'était pas très probable que ce soit beaucoup plus haut. Mais la vidéocapsule, ce n'était pas possible pour ce patient parce qu'elle avait été irradiée pour son cancer du col. Et post-radiothérapie, il y a des risques d'adhérence et que la vidéocapsule ne sort plus. Et donc, ça fait partie des contre-indications de la vidéocapsule. À partir de là, on se dit trop de paraprotéines. Comme vos collègues climatologues vont penser, évidemment, la myélome, c'est pas une maladie super fréquente, mais quand il y a trop de paraprotéines, c'est la première chose auxquelles on va penser, probablement. Nous avons fait une biopsie en fonction de moins de choses et ceci s'avérait contre l'argument d'un myélome. Donc, la patiente, on va aller dans le différentiel plus tard, mais on n'avait pas vraiment un argument très clair et net pour dire que c'est un myélome. On va partir à partir de là. Par ailleurs, le PET scan ne nous a pas montré un foyer particulièrement hypermétabolique non plus. Quelques petits ganglions, mais rien de très, très impressionnant. Et donc, finalement, dans tout ce bilan, on reste avec des manifestations d'un syndrome d'hyperviscosité, que ce soit avec les hémorragies rétiniennes, les hémorragies digestives et les hémorragies de muqueuse nasale et beaucoup d'examés négatifs, surtout. Par ailleurs, nous savons que la patiente avance un nombre de chagrin et en effet, elle avait des anti-SSA bien positifs et un petit facteur rhumatoïde pas trop élevé non plus et des dosages pondéraux d'IgM qui est un adéquat. Oui, peut-être. Donc, à ce stade-ci, on se retrouve avec une hypergamma-globulinémie assez impressionnante, en particulier sur les IgM. Enfin, les IgG, c'est pas triste non plus. Tu as bien fait de rappeler que les IgM sont... on ne parvient pas à les doser. Donc là, je poserai déjà la question aux techniciens de labo si au niveau des dosages pondéraux, il n'y a pas un problème dans le dosage provoqué par l'excès des autres chaînes. Et enfin, à ce stade-ci, on ne sait pas encore si c'est monoclonal. Et donc, est-ce qu'on a fait une immunofixation et est-ce qu'on voit si c'est monoclonal, soit sur A, soit sur G. L'autre élément, à l'examen clinique, dans une situation comme celle-là, il est quand même bon de palper les parotides. Et donc, on peut parfois avoir d'ailleurs le développement initial du lymphome au niveau parotidien, de voir s'il n'y a pas des nodules palpables au niveau de ces parotides. Et enfin, un dernier point, puisqu'il y a l'image de l'hémorragie rétinienne. Dominique, lorsqu'on faisait nos gardes, on avait un ophtalmoscope en poche et donc, on faisait le fond d'œil. Et donc, sans arriver même à des hémorragies rétiniennes, des syndromes d'hyperviscosité qui ne sont pas aussi symptomatiques, on peut voir un ralentissement du flux veineux qui a signalé l'importance des petites veines. Et donc, il y a un aspect assez typique, finalement fonctionnel au niveau du fond d'œil. Alors, et le PET, pour revenir au cas, le PET est négatif. Bon, ce qui est peut-être un petit peu embêtant par rapport à une maladie lymphoproliférative, mais enfin, si c'est d'évolution lente, vous direz quoi, 90% des lymphomes qui captent, mais enfin, on a des lymphomes qui ne captent pas nécessairement beaucoup parce qu'il y a quand même cette rate qui est augmentée de volume. Donc, on a quand même envie de s'orienter vers quelque chose de lymphoprolifératif. Et par ailleurs, le rapport Capalanda qui est normal, ce qui est assez, on ne sait pas pourquoi, comment ça se fait, beaucoup d'EIG, mais rapport normal. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Donc, j'ai un peu encore gardé le mystère. On va faire un petit différentiel des origines de syndrome d'hyperviscosité. Donc, il y a beaucoup, finalement, il n'y en a pas 36 000 des théologies vraiment derrière cette histoire, mais je pense que c'est assez intéressant de discuter chacun des options, même en or de ce cas. Parce que, premièrement, les choses que nous avons toujours entendu parler, c'était des globules blancs, c'était des leucémies, des grosses leucémies, patients qui arrivent avec 100 000 globules blancs, qui sont hyperviscos, qu'il faut lui faire des leucotérèse. Mais, finalement, est-ce que c'est vraiment le nombre de globules blancs qui induit la syndrome de hyperviscosité ? Probablement pas. Nous avons des leucémies à l'infocronique qui restent à 100 000 sans être particulièrement hyperviscaux. Et il y a des leucémies à miel et il aigu qu'à 50 000, le patient est déjà très clairement dans le cadre d'un syndrome de viscosité. Donc, à quel point la cellule en soi a des caractéristiques qu'il est plus viscoe dans le sang, ça influence certainement. Maintenant, avec une formule sanguine à 4 000 globules blancs au total, je pense qu'on pourrait bien éliminer toutes les causes qui viennent des globules blancs. Après, dans le sang, nous avons les cellules, nous avons le sérum, donc d'autres types de cellules que nous avons, c'est le globule rouge et deux situations relativement classiques qu'on en voit quand même relativement fréquemment, c'est des maladies de la caisse et la trépanocytose. C'est pas du tout rare qu'on a fait des saignées à des patients de la trépanocytose quand ils sont à 10, 11 d'hémoglobine et qu'ils ont des signes de syndrome de perviscosité à cause de leur globule rouge déformé. Et donc, un patient qu'on va, par exemple, faire un échange transfusionnel et qu'il a 10, c'est pas la même chose qu'un patient de la trépanocytose non échangé et qu'il a 10. C'est vraiment la forme des globules rouges qui influence aussi la viscosité induit par les cellules sanguines également. Ici, encore, on est un patient avec 6.8 d'hémoglobine, pas de pathologie de globules rouges connues à l'avance, elle a 60 et quelques, donc on pourrait relativement facilement éliminer ce sérieux des différenciers légal. Maintenant, il y en a quelques-uns d'autres qui sont assez faciles à éliminer. J'ai envie de dire que le HIV il faut tout faire, surtout faire du hypergamin polyclonal, c'est tout à fait possible, une dysrégulation totale du système immunitaire, c'est possible, ça a été décrit dans le HIV, maintenant ça reste des cas, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, mais c'est possible. Maintenant, ici, on sait que la patiente n'a pas une sérologie HIV positive, IgG4 non plus, on ne lui a pas donné du HIV pour un traitement d'immunité d'éficience ou autre non plus, donc ces trois diagnostics sont relativement facilement excluables. Par après, on sait que chez les patients, surtout les Valachrom, mais aussi juste en donnant de RITUX, ça pourrait faire augmenter des IgM si nous avons des plasmatoïdes qui ont des IgM de base et si nous n'avons pas de données de RITUX avant qu'elle arrive aux urgences, donc facilement à exclure. Par ailleurs, la patiente avait un IgM indétectable, donc le Valachrom est très facilement excluable aussi. Par après, comme je vous ai dit, nous avons fait une recherche de CRIO dans les bonnes conditions qui étaient bien négatives, ce qui était, ça aurait pu tout à fait coller avec le diagnostic, avec une pathologie basse qui soit la chagraine, c'était possible. Après cela, on arrive à un potentiel un facteur rhumatoïde trop élevé, ce qui est possible. Il y a des patients à 2000 de facteur rhumatoïde, 3000 de facteur rhumatoïde qui sont tout à fait hypervisco à cause de le facteur rhumatoïde qui est d'habitude assez visco également. Ici, nous sommes à 50, donc ce n'est pas un chiffre particulièrement impressionnant. ça ne viendrait très très probablement pas de là. On reste avec trois diagnostics. Donc, est-ce que c'est quelque chose de monoclonal ou est-ce que c'est quelque chose de polyclonal ? Ou est-ce que c'est un mélange de deux ? Donc, pour répondre à votre question, à Brosecogan, est-ce que nous avons fait une immunofixation ? On en a fait et on avait un pic de IgG kappa et un IgA lambda. D'où le rapport de Kappa lambda qui était normal. Mais nous avions une situation biclonale en plus d'un gros fond de polyclonalité qui était bel et bien présent. Même avant que la patiente soit trop malade pour arriver chez nous en 2022, même déjà en 2020, cette polyclonalité était présente. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas quelque chose d'absolument monoclonal. Surtout en sachant qu'en effet, en monoclonalité, c'est beaucoup plus IgA qu'IgG, sachant que les IgA sont juste plus grands parce qu'ils sont en dimère, donc ils sont des plus gros molécules et donc ils sont plus visqueux. Mais les IgG, on sait que les IgG, IgE, c'est quand même très, très rare qu'ils causent un syndrome d'hyperviscosité. Ça existe le myeloma IgG qui donne des hyperviscosités, mais ça reste quand même très rare. Le patient, avant qu'il soit hypervisqueux, il aura beaucoup d'autres problèmes pour lesquels il arrivera à l'hôpital et on va le traiter. Donc, d'habitude, on n'arrive pas en situation hypervisqueux à cause d'un myeloma IgG ou un myeloma IgE et les syndromes d'hyper-IgE ne donnent jamais de syndromes d'hyperviscosité non plus. Donc, quand on parle monoclonalité, on parle le plus souvent de IgA. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être seulement les IgA le coupable. On reste avec deux diagnostics. est-ce que c'est un myeloma ou est-ce que c'est vraiment cette maladie de Chagrin qui induit un environnement cellule B problématique de cellule B malade, des plasmatocytes malades qui s'écrètent trop, qui sont aussi derrière cette maladie de Chagrin, qui sont potentiellement dans les glandes salivaires. Comme on dit, est-ce qu'il y aura potentiellement déjà des foyers de lymphome, des foyers de malte dans les glandes parotides ou ailleurs. Nous avons bien examiné la patiente, il n'y avait pas grand-chose et au fait, il n'y avait rien qui captait non plus. Donc, disons qu'il n'y avait pas de grosses foyers locales au niveau des glandes salivaires, mais on reste vraiment sur ces deux différentiels chez cette patiente qu'il faudrait choisir entre les deux. Donc, regardons d'abord le fameux Slim Crab que depuis une dizaine d'années, on travaille avec. Est-ce que la patiente a quelque chose qui nous fait penser à un myelome? D'abord, on lui a fait un baume qui était à 8% de plasmatocyte dans la moelle, donc on est loin de 60%. Le rapport des chaînes légers n'était absolument pas si élevé. On lui avait fait un IRM et il n'y avait pas de lésions focales non plus. Le calcium, comme je vous ai dit, on avait encore un test manuel qui ne dépendait pas de l'automate de chimie et donc on n'avait pas de hypercalcémie, il était à 2.5 si je me souviens bien. Aucun souci au niveau rénal, ni protéine urine, ni insuffisance rénale, de quoi que ce soit. Et au niveau de PET, nous n'avons rien vu de problématique, pas de lésion lithique ou quoi que ce soit. et finalement, dans son anémie était très clairement une anémie de perte de sang depuis un mois une des variettes de bistexisme et son anémie de grosse rectoragie qui a été récemment présent aussi. Donc, ce n'était pas une anémie régénérative. Par ailleurs, on n'avait pas en effet plus que 10% de plasmatocyte chronale. C'était bien en dessous. Et donc, avec toute la skin trap qui s'exclut, on pourrait dire que ça ne rentre au moins pas dans les critères de miel-homme pour le traiter comme un miel-homme. Il n'y a pas d'argument pour être entre guillemets aussi invasif qu'un traitement de miel-homme. Et donc, on a un patient qui a un syndrome de Chagrin qui est devenu hypervisqueux avec un fond polyclonel qui était bel et bien présent avant, qui a développé d'osotropiques monoclonales indépendants l'un de l'autre. Et nous avons un mélange de polyclonalité et monoclonalité dans une situation hypervisqueux, probablement avec un composant un peu plus des IGA, mais aussi avec des IGA. Donc, tu disais qu'il y avait 8% de plasmato dans la moelle, c'est ça ? Oui, en effet. Et ils étaient clonaux ? Alors, ils étaient à 7% clonaux, apparemment. Pardon ? À 7% clonaux. À 7% clonaux. Enfin, ils étaient quasi tous. On peut challenger, alors c'est clair qu'on est en dessous de 10%, mais enfin, il peut y avoir des... Et c'était en sternal ou bien en crête ? C'était en crête-iliac. En crête-iliac. Attends. 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 Je peux vous dire qu'on a été... On a pris une bonne carotte. Parce que, comme tu l'as dit, avec deux pics, un lambda et l'autre kappa, le rapport peut être normal. Donc, cet argument-là, ici, il tombe. Et ça, ça pourrait expliquer aussi que ça ne chauffe pas. Non, le PET aurait pu chauffer ou pas. Alors, miélium, miélium, Dominique ? Oui, pour ça, de toute façon, anormal. Et donc, il faut voir sa qualité de la moelle. Parce que si la moelle est diluée, ça peut être sous-estimé et franchement, on m'a dit qu'on avait fait une bonne moelle. Autre chose, miélium, sa répartition dans la moelle n'est pas identique partout. Donc, on peut tomber à un autre endroit, on peut tomber pour plus de pourcentage. Mais ici, on peut dire, déjà, c'est MGUS avec une présentation clinique. Oui, enfin, je trouve, par rapport à l'IGM qui est tout à fait supprimé, on a quand même, on est quand même dans une situation où la dyscrasie plasmocitaire, comme on le voit dans le miel l'homme, a des répercussions sur les cellules sécrétrices des autres immunoglobulines. Donc, l'IGM, ça aurait été intéressant de voir au fil du temps, si on avait ce renseignement, si l'IGM a progressivement diminué. je n'ai pas voulu confirmer parce qu'en 2020, j'ai aussi un dosage d'IGM qui est à 0,26. Et donc, la limite de détection, c'est 0,20, apparemment. Et donc, en 2020, j'ai 0,26 et en 2022, j'ai un état. Mais c'est vraiment une IGM indosable, très basse, c'est ça. Ce n'est pas un échec technique parce qu'il y avait une interférence technique de CRIO. J'aurais tendance à dire, vous, qu'en 2020, elle était à 0,26. Il était déjà bas au moment où elle n'était vraiment pas hyper visqueux. Elle avait un IGG autour de 20. Il n'avait pas d'IGA. Elle avait un IGM un peu bas. J'aurais tendance à dire que c'est probablement du vrai. Oui, je trouve aussi. Cet argument-là me plaît. Mais ça dépend combien il y a d'IGA. Ça correspond au point pic qu'on voit à l'image. Oui. Le pic, ça a l'air d'être le pic IGA. Le pic IGA, oui. Mais donc, ça veut dire quand même dans le cas de ce chagrin, une dyscrasie plasmositaire quand même significative, évolutive sur quelques années et avait comme témoin de cette évolutivité la chute progressive des IGM. On va arriver au traitement, mais moi, je serais quand même tenté de la traiter comme un miel au moins. Bon. Ah. Mathieu. Il ne faut pas biopsier la rate. Oula. Biopsier la rate, ça, je ne voudrais pas faire. Oui. On n'a pas fait. Déjà qu'on peut essayer. Quoi? Et la pète n'était pas particulièrement hyper hyper métabolique non plus. Donc, on n'avait pas vraiment un foyer particulier à biopsier dans la rate non plus. OK. Et ça n'a pas d'insuffisance rénale? Absolument pas. Et ça bête à deux microglobulines? À cinq. Combien? Cinq. Cinq. OK. On peut augmenter. Bon. Alors. Donc, passons au traitement. D'abord, notre patient est en train de saigner de partout. Et elle peut très bien avoir une hémorragie cérébrale pour le coup. Elle a eu des saignements à tous les niveaux, sauf au niveau cérébral pour l'instant. Donc, on voudrait bien éviter. Il n'y a pas énormément de guidelines pour les parviscosités dans la littérature, surtout pour les parviscosités de sérum. Mais il y a un article de Blood 2018 que tout le monde se base là-dessus. Il donne cet algorithme que si jamais nous avons on pourrait attendre une valeur de la viscosité, on l'attend. Et si jamais on ne peut pas l'attendre, on va la traiter relativement rapidement. Et au-delà de quatre, il suggère éventuellement de faire déjà deux plasmapherès. Pourquoi en faire ? Parce que finalement, si jamais nous avons un patient qui a trop de protéines, on va enlever ce protéine. Et en autre manière, peut-être un peu plus simple pour commencer, c'est surtout de perfuser le patient. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, à son arrivée, malgré son état relativement stable, l'hémorragie et l'orectoragie s'est arrêtée un peu spontanément. Et nous avons surtout donné trois litres sur 24 heures de chère en fille et déjà au niveau de sensation d'artige, elle se sentait un peu mieux. Mais, vous, la situation clinique qui est quand même relativement grave, vous, les hémorragies rétiniennes qui étaient bel et bien présentes, au moment que nous avons eu l'info de l'hémorragie rétinienne très diffuse, nous avons décidé de faire quand même une petite séance de plasma phéresse pour diminuer la viscosité en aiguë. Donc, elle a très, très vite diminué. Donc, disons que sur la viscosité, après deux séances, est-ce qu'on aurait pu en faire une ? Oui, mais avec deux séances, ça nous a donné le temps de aussi pouvoir décider qu'est-ce qu'on va faire par après. Nous avons diminué la viscosité à un chiffre parfaitement normal. On est à deux de viscosité, comme moi et vous. Et, nous voyons que son taux d'IgA aussi, elle descend très bien. On descend à plus que la moitié. Et, son IgG, ça reste plus ou moins le même chiffre. Ça faisait trop de lignes, si je le rajouterais. mais ça reste, ça passe aussi à moitié. C'est très facile de, enfin, très facile, façon de dire, de faire des plasmapherèses pour contrôler la symptomatologie, diminuer le risque hémorragique. Mais, disons que c'est seulement le tout premier obstacle. Comme vous avez dit, on ne sait pas comment cette patiente va évoluer et nous avons surtout très peur parce que nous avons une patiente qui ressemble potentiellement à quelque chose qui pourrait coller avec un myélôme, mais pas vraiment avec tous les critères évidence-based que nous avons. Et, nous avons un composant auto-immunitaire qui a l'air d'être bien présent aussi. Donc, même si on aurait traité le fond monoclonal, ça se trouve que la polyclonalité se reprend et qu'on aura de nouveau en discréésie à la plasmacitaire qui continue. Et donc, parlons un tout petit peu de chagrin, deux petites minutes pour voir pourquoi, moi, je pense qu'il faut peut-être se focaliser sur cette maladie qui pourrait être parfois très, très bizarre et parfois très problématique en soi. On n'a pas de critères diagnostiques très clairs et nets pour le chagrin. Nous avons des critères de classification que la patiente rentre très facilement là-dessus parce qu'elle a un focus score au-dessus de dos à son biopsy clans salivaire en 2019. Elle a un anti-SSA bien présent, elle a un schirmère positif et donc, elle est déjà bien au-delà de 4 qui comprend comme critères de rentrée dans les études de chagrin. Et avoir un IMGUS avec le chagrin n'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Comme j'ai dit, nous avons quand même un pourcentage considérable de patients à chagrin qui peuvent développer des IMGUS. D'habitude, ça ne nous dérange pas énormément, ce n'est pas vraiment exceptionnel. Mais quand on compare avec les autres maladies de l'OT immunitaire, la fréquence à la prévalence de l'IMGUS parmi les patients en chagrin est beaucoup, beaucoup plus que d'autres maladies qu'on prend comme maladies de cellules B. et c'est encore peut-être un argument de plus pour dire qu'elle a des cellules B vraiment malades, mais dans tous les sens, mais aussi peut-être une population qui a échappé. Un autre élément que nous avons souvent vraiment peur dans le chagrin, c'est les patients qui développent des lymphomes et d'autres hémopathies en soi. donc nous avons à peu près 5 à 10% des patients chagrin qu'on dit qu'ils développent un lymphome, mais quand ils ont un MBUS, ils développent beaucoup plus souvent un lymphome. Ce qui, on nous a toujours regardé ce qu'on propose comme les vrais risques facteurs de développer des lymphomes dans le cas de chagrin. il y a pas mal de papiers ces derniers temps et les patients remplissent plusieurs de ces critères, mais nous sommes quand même en 2024, on a envie de prendre beaucoup d'éléments d'un coup et avoir des arguments très solides. Et c'est ce qu'ils ont fait nos collègues français dernièrement, il y a un très joli papier lancé de la rheumatologie qu'ils ont publié cette année en faisant un clustering non-supervisuel. en donnant énormément d'infos cliniques à un clustering et il a mis deux cortes patients de manière relativement de cortes indépendantes de patients. Il a su faire les mêmes clusters de manière relativement homogène et il les divise en trois catégories tous les patients chagrin en même temps. Donc, ceux qui ont maladies systémiques vraiment très actives, ceux qui ont des cellules B malades mais pas maladies systémiques très flagrant et ceux qui ont maladies systémiques pas très claires mais ont une symptomatologie assez importante. pourquoi je parle de cette clustering parce que quand on l'apprend et on regarde le risque de développement à l'informe c'est quand même très clairement flagrant que ceux qu'on a clustering comme high systemic disease ils tombent enfin ils ont le plus souvent en présentation l'informateur ce qui pourrait être quand même un très grand risque chez notre patient. elle avait par exemple un des éléments qui étaient en faveur d'un développeur un lymphome c'était avoir un STI au-delà de 5 ici même sans considérer avoir autant de IGA parce que dans le STI on ne prend que le IGG pour donner des points et pas les autres immunoglobulines et là déjà un score à 10 donc on remplit largement les critères. dans tout cela nous avons du coup décidé de traiter un chograine très très méchant nous avons décidé de traiter un patient qui ne remplit pas les critères pour un miel homme mais qui a quand même besoin d'un bon traitement bien solide donc après les séances de plasmophérèse nous avons commencé les corticoïdes nous avons donné des doses quand même assez considérables de corticoïdes nous avons attendu un tout petit peu mais nous avons vu que les IG étaient quand même en train de bien monter la patiente n'ayant pas de sécurité sociale était un peu difficile de vraiment avoir tous ses choix devant soi et nous avons su avoir des échantillons de rituximab via la firme et nous avons traité avec la ritux deux doses de ritux qui ont été données à deux semaines d'intervalle et nous avons vu de nouveau la viscosité augmenter nous avons donné des IG donc c'est pas particulièrement surprenant mais c'était probablement pas nos IG à nous enfin c'était pas la petite dose de rituximab qui a induit cela parce que ritux c'est pas très très visco non plus et nous avons probablement une maladie quand même qui est très active et le rituximab qui n'agit pas immédiatement non plus ça prend un peu de temps avant d'avoir une vraie réponse et surtout qu'ici nous avons probablement des plasmatocytes très très malades activement et le ritux ne va pas couper les plasmatocytes directement donc après cela nous avons après la deuxième dose de rituximab même si nous avons vu que la patiente avait une viscosité à 5.5 donc au-delà de recommandations à partir de lesquelles il faudrait faire des plasmatophères on s'est dit de la plasmatophère on s'est dit qu'on va attendre au maximum possible pour ne pas faire la plasmatophère et ne pas enlever des ritux que nous avons donné nous-mêmes et donc nous avons attendu jusqu'au moment où le patient à de nouveau commence à décrire des troubles visuels et à ce moment-là nous avons dit que voilà le balance risque-bénéfice est très clairement vers qu'elle ne commence pas à saigner partout de nouveau et on s'est rendu dans la plasmatophère de nouveau la viscosité qui a bien diminué encore troisième dose de consolidation avec la ritux et la patiente qui est restée en Belgique jusqu'à janvier 2023 sans faire de rechute donc nous avons eu à peu près un an de recul sans avoir fait une rechute de sa maladie après ces trois doses de rituximab avec un traitement de fond de hydroxychloroquine et petite dose de cortico qu'elle a commencé et donc au niveau de l'évolution clinique quand je dis elle a vraiment c'est vraiment amélioré et c'est vraiment amélioré on voit déjà au niveau de fond d'œil une belle amélioration disparition de beaucoup de failles hémorragiques rétiniennes et on voit que ces cellules B ont bien diminué après avoir agoné de ritux donc le diagnostic final que nous avons gardé c'est un syndrome du parviscosité associé en monoclonal gammopathie of clinical significance parce que ici cette pic clonale quand même de IGLA a sûrement contribué à cette maladie nous avons le fond polyclonal mais il y a certainement un composant de monoclonalité et donc on pourrait la considérer monoclonal gammopathie of clinical significance plutôt que EMGUS qui est associé en maladie de chocrine et amélioration biologique et clinique quand nous en avons parlé et donc la question pourrait se poser nous n'avons pas énormément de recul par rapport au cas elle est repartie à l'étranger et nous n'avons pas de nouvelles d'elle pour l'instant qu'est-ce qu'on aurait fait si elle aurait été de retour mi-2023 un an et demi après ces doses de RITUX en refaisant une rechute clinique encore donc les Français ont publié un jeudi papier bon c'est le case c'est pas des grosses séries mais en montrant que des cas vraiment difficiles à traiter du chagrin qui ont des vraies hémopathies derrière donner du DARA c'est tout à fait envisageable il faut vraiment nettoyer ces placements problématiques et essayer de calmer les choses est-ce que c'est le premier cas qui est décrit dans l'histoire d'avoir une sabre une pervis que c'était sur un chagrin non la toute première a été publiée en 74 c'est pas du tout nouveau mais depuis 1974 jusqu'aujourd'hui il n'y a que une dizaine de cas décrits et qu'est-ce qui est différent entre les patients avec un chagrin et un syndrome de la viscosité versus ceux qui n'en ont pas l'esplenomégalie a l'air d'être bien bien présente avoir un otropénie un arphopénie a l'air d'être bien présente ce qui différencie notre cas des autres cas décrits dans la littérature c'est surtout cette histoire d'IgM que notre patient avait un IgM indétectable et que les quatre patients de série mexicaine ils ont à chaque fois des IgG beaucoup plus élevés que les autres patients je crois et donc quelques petits tégomas je vois qu'on n'a plus beaucoup beaucoup de temps c'est une diagnostic rare l'ascendant de perviscosité mais vous y avez pensé plus ou moins directement et c'est quelque chose d'essentiel de penser aux urgences parce que le patient peut vraiment avoir leurs pronostics en danger cette fameuse triade de hémorragie trouble visuel trouble neurologique à ne pas rater la plasmapherese elle semble vraiment améliorer les choses relativement rapidement quand nous en avons besoin et bien évidemment c'est juste une manifestation le syndrome de perviscosité il faut traiter ce qui est derrière et ici j'ai envie de dire qu'en traitant le chagrin nous avons eu une situation relativement intéressante par ailleurs dans ce cas il y a aussi un côté de cellulité que je n'ai pas beaucoup décrit à cause du temps il y avait quand même 15% de cellulité 3 plus 4 neg 8 neg dans sa moelle à un moment à un autre moment elle avait 20% de 3 plus 4 plus 7 moins dans sa moelle des choses un peu bizarres potentiellement réactionnelles à quelque chose qu'on ne sait pas est-ce qu'il y avait encore un antigène particulier qui induit cette dizaine de patients dans l'histoire à cette situation clinique je ne sais pas mais je trouve que c'est un sujet assez passionnant comment ça se fait qu'il y a une partie des patients en chagrin qui deviennent aussi hyper sécrétantes qui donnent carrément des syndromes de perviscosité et qui ont une maladie vraiment très très actif merci Sina très très bien exposé mais qui mérite des commentaires sûrement moi j'ai révisé les plasmato oui et comment évoluer la rate parce que peut-être que l'info m'était cachée dans la rate ça n'a pas beaucoup changé de taille je vous avoue je l'ai la dernière fois que je l'ai examiné c'était moi-même je l'ai examiné en août 2022 et c'est resté encore à travers deux doigts mais on n'a pas refait de l'imagerie abdominale c'est vrai pour réévaluer le volume de la rate je me souviens d'avoir eu un cas de chagrin avec un lymphome localisé il y avait une gamopathie mais un lymphome localisé dans une parotide et donc je l'avais donné juste du rituximab on n'était pas dans une situation quand même aussi systémique que cela puis j'en avais discuté avec Xavier Mariette qui est quand même un des grands spécialistes du chagrin à Paris et puis il m'avait dit tu ne vas pas t'en sortir uniquement avec du ritux moi dans des situations pareilles je mets ritux endoxant alors c'était il y a quelques années maintenant on a mieux que l'endoxant et donc ça veut dire quand même que dans une situation comme celle-ci je pense qu'il faut être plus agressif sur les cellules malades on était trop gentil sur les cellules malades alors là après on peut choisir le type le type d'approche mais je crois qu'il faut qu'il faut tirer sur ces plasmato et le ratumab est une est une bonne une bonne option je pense oui elle est suivie ailleurs comme elle est repartie à l'étranger elle est partie au Maroc et nous avons envoyé tout son dossier avec elle mais c'est vrai qu'au niveau de suivi disons que une patiente très très gentille adorable mais pas en grande amoureuse de médecin il y a une question dans le chat de Sarah Djebara qui demande si on pense à donner du daratumumab c'est que le chagrin est compliqué d'une maladie myélomateuse non c'est une remarque de Sarah mais oui la discussion tourne un petit peu autour de autour de cela je pense que les critères si on pense aux critères de myélome bon c'est important d'avoir des critères parce que nous les hématologues sont perdus sinon pas de critères ils ont besoin de critères mais ceci dit dans des situations quand même exceptionnelles je pense qu'il faut vraiment essayer de cerner la biologie particulière de la maladie et puis alors se dire qu'on sort des critères et on doit être plus dans un traitement avec une approche fonctionnelle en disant qu'est-ce qui dysfonctionne même si on n'a pas un critère de mylome les plasmato dysfonctionnent donnent une maladie grave et donc il faut tuer les plasmato voilà bon c'est bon et ça aurait été intéressant d'ailleurs en faisant ça de voir son IGM qui remonte ce qui serait aussi un point intéressant alors pour faire chuter les gammas d'une façon on va dire polyclonale il ne faut pas oublier le belimumab là on ne tue pas on est plutôt gentil et on diminue la sécrétion des gammas globulines en tout cas sur le versant polyclonal ok bon merci beaucoup Sina avec plaisir très chouette exposé et voilà on s'arrangera pour t'inviter une fois que ta gorge ira mieux pour discuter un autre cas parce que c'était parfait merci à toi bonne journée à vous